Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le prochain point métao, un point métao dédié à l'historique, le format qui vient d'être chamboulé avec la sortie de l'historique Anthologie 4 ou non, mais surtout par les bannes qui sont intervenus il y a quelques semaines, le format historique va être joué ce week-end au Caldam Championship que nous allons caster sur notre chaîne Twitch Valet PL avec nos co-casters, Bess Marmotte et Guillaume Gauthier pour un week-end de 3 jours en format mix à la fois avec du standard à la fois avec de l'historique, on a pas mal décrypté le standard dans les points métao précédents, sur celui-ci on va faire un focus global de l'historique, notamment après cette première semaine d'intérêt pour le format et ça nous permettra d'appréhender le cast de ce week-end et d'avoir un petit peu une vision d'ensemble sur la méta de l'historique. Premièrement on va s'intéresser à la data de tournoi, il y a eu pas mal de tournois cette semaine, MTG Data a fait des assets graphiques avec le win rate sur plus de 3000 parties, donc ça nous donnera un petit peu un ordre d'idée de quel deck est le plus performant actuellement, on verra du coup quels sont les decks qui ont posté le meilleur win rate cette semaine-ci et enfin je vous montrerai les outsiders, quelques decks qui ont réussi à faire des perfs, qui ont topé notamment sur le circuit Star City Game mais qui n'apparaissent pas dans le tableau de MTG Data. Avant de passer à la data, si jamais ce point métao vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à partager dans les commentaires, à défiler la description pour rejoindre nos différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, que ça soit Twitch, que ça soit Facebook, pour venir nous voir en live ou alors partager avec nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, rejoindre notre page Tipeee si jamais vous souhaitez nous soutenir. Merci à tous. On passe tout de suite sur la data des tournois historiques. Comme d'habitude, le lien de MTG Data dans la description, c'est un compte Twitter qui s'occupe de faire des assets et qui regroupe l'entièreté de la data des tournois. Là, on a de la data sur plus de 3000 parties, ça nous donne un win rate global et donc du coup ça nous permet, entre guillemets, dans une vision d'ensemble avec un échantillon assez large, de savoir plus ou moins quels sont les meilleurs decks. Pour cette première semaine d'historique, le meilleur deck qui a posté du coup le meilleur win rate, c'est June Food. June Food qu'on verra dans la seconde partie de ce point métao, une version avec des Trail of Crumb qui revient un petit peu à ce qu'on jouait à l'époque en standard avec des Corvold parce que ça s'adapte très très bien au Mirror. En tout cas, ceux qui jouent la version June Company, ça permet d'aller un peu plus facilement au late game, d'épuiser un petit peu plus facilement l'adversaire et c'est aussi meilleur contre les jeux Control que ça soit sous les formes UI Control ou sous les formes Bands. En deuxième partie, on a toujours June Company, c'était le deck le plus populaire au moment du ban de Euro. Le deck est toujours très fonctionnel et très très fort contre les jeux base créature, mais se fait un petit peu punir justement par June Food dans les match-up Mirror. On a Azorius Control qui poste un win rate un petit peu en deçà de ce qu'on attendait de lui. Avec la disparition de Euro, les decks Control qui peuvent aller au late game, notamment avec Teferi, devaient sortir un petit peu de la masse et c'est le cas parce que le deck a été pas mal joué. Mais on voit que son win rate reste quand même un petit peu mi-figue mais raisin. On a Grulagro toujours très performant, l'hélice de Polovitor d'Amodarosa avec 3 collected compagnie sont toujours d'actualité. Beaucoup beaucoup de présence dans les tops. Je pense que la decklist a été beaucoup joué parce que facile à prendre en main pour le coup et on voit que son win rate s'en ressent. Un deck ma foi très très fonctionnel qui en plus poste un bon résultat contre June Food. On a Sulta Ultimatum, un dérivé de la decklist de standard sauf que les kills qu'on va aller chercher sur Ultimatum vont être différents, plus impactants et on peut ramper aussi de manière plus fonctionnelle à la fois avec la carte Explore et à la fois avec la Spirale de Croissance. Après au milieu on met les meilleurs outils de gestion de l'historique et on a un deck ma foi plutôt intéressant qui pour le coup va très bien se battre contre les versions June Sulta Ultimatum mais risque de pêcher un petit peu contre les decks très agressifs du format. On voit un 18,2% de win rate contre Grulagro. C'est pas du tout étonnant pour un deck aussi lourd pour le coup. On a Band Control qui est un dérivé du coup de Azurus Control. C'est un Azurus qui va jouer Spirale de Croissance et des Nyssa. On en parlera aussi dans les Outsiders parce que je trouve la decklist très très intéressante. Son win rate est pas très élevé mais je pense que c'est une liste qui peut un petit peu s'affiner. Ensuite on descend sur Angel. Vous savez très très bien ce que je pense de Angel. Je pense que c'est un meta call, c'est un deck qui va être très très bien quand vous rencontrez des decks agressifs mais sinon ça n'ira pas plus loin. Effectivement si vous rencontrez Monored, Angel vous allez plier en deux le deck adverse. Mais dès que vous rencontrez des decks un petit peu plus méta, dès que vous jouez des June Food, des June Company, des Azurus Control, des Band Control, des choses comme ça. On trouve vite les limites de ce deck là qui doit entre guillemets aligner les cartes dans le bon ordre pour arriver à s'en sortir. Colorless Ramp pas mal présent sur le ladder, peut-être un peu moins dans les tournois. Ça a des matchups très polarisés, je pense que ça gagne bien justement contre les decks un petit peu late game, un peu grindy comme Sulta Ultimatum et ça doit assez difficilement se battre contre l'agression de certains decks. A voir si jamais le deck évolue à l'avenir. On a Orzhov Aura qui poste 54,6%, un des decks aussi les plus représentés, les plus populaires, très très fonctionnel. La base Azurus a disparu, c'est vraiment la base Orzhov maintenant qui est plébiscitée. On verra ce deck là dans les decks du format tout à l'heure si jamais vous voulez une deck list référence. Le souci c'est que le matchup contre June est exécrable. On voit que contre June Compagnie on n'est qu'à 40% et c'est normal, les droits au premier nez font extrêmement mal au deck. Mais contre June Food on est à 13% de win rate, c'est super bas. Et donc j'ai l'impression que Orzhov Aura c'est le deck qui bat tous les decks du format sauf le meilleur. Donc c'est un deck de positionnement, ça dépend si vous estimez que June va être extrêmement joué ou pas. On a Monogreen Elf, deck pas mal hypant qui a été beaucoup testé notamment cette première semaine de Kaldem. Résultat plus ou moins mitigé, on s'approche quand même des 50%. Les gens s'attendaient à ce que ce soit peut-être le nouveau Gobelin. Quand on regarde juste le win rate de la set de MTG Data, on voit quand même que Gobelin reste plus performant. Peut-être que les listes de Elf méritent d'être plus peaufinées. C'est vrai que Gobelin ça fait plus longtemps que le deck existe. Les gens ont trouvé plus de tech, notamment de side pour s'adapter à des decks plus contrôle. Parce que c'est vrai que quand vous jouez un deck tribal et que vous voulez justement aligner plein de créatures sur le champ de bataille, vous allez avoir des problèmes contre les board sweepers, les anti-bêtes de masse. Donc probablement que Monogreen Elf peut s'améliorer et tendre à un meilleur win rate. En tout cas, je trouve ça très intéressant qu'on puisse jouer Elf en historique. Ça fait longtemps qu'on cherche à le faire. Et là, pour le coup, ça devient une vraie option. Rakdos Arcanis, 45,1%. Assez présent sur le ladder. Très peu de bons résultats en tournoi. Je pense que le deck souffre beaucoup de la grave hate, comme on dit. C'est-à-dire la détestation des cimetières. Toutes les cartes spécifiques qui vont empêcher les decks qui synergisent avec le cimetière de marché. Et le problème, c'est que ce deck Rakdos Arcanis n'a pas de plan B. Là où les bons decks, notamment comme June, peuvent se faire disrupter par des cartes de hate, mais sont quand même capables d'avoir un plan B pour outrepasser ces cartes-là. C'est notamment un des gros arguments de Junefoot qui ne remballe pas sur cage. Rakdos Arcanis, si vous lui mettez une lignée du vide, le deck n'est plus du tout fonctionnel. Elle ne fait plus rien du tout. Et je pense que ça explique en partie son win rate. Enfin, on a Celestina Compagnie et Gobelin. Celestina Compagnie, c'est un deck qui est là pour battre June. Il a été buildé pour ça. C'est un deck base verte qui veut juste jouer des accélérateurs de mana, des bonnes créatures. Et plein de créatures blanches en gestion, en réaction. Que ça soit les Skyclaves apparitions ou alors la 1-3 qui permet d'exiler une créature. Ça joue évidemment Collected Compagnie pour récupérer de très très bonnes créatures. Peut-être des Great Edge selon les versions. Ou alors le bateau historique qui se pilote pour 3 et qui permet d'aller mettre 3 points à une cible créature ou joueur. Donc vraiment, Celestina Compagnie, un petit peu un deck émergent qui existait aussi un petit peu dans l'ancienne meta. Mais qui fait pas mal parler de lui, notamment par son win rate vraiment excellent. 62,9% contre June Food et 78,9% contre June Compagnie. Pour le coup, ce deck là, c'est un petit peu l'inverse de Orzobora. Il bat pas grand chose, mais il bat le meilleur deck. Donc c'est encore une fois aussi un deck de positionnement. Et enfin, on a Gobelin. Gobelin, toujours égal à lui-même. On le pensait un peu mort à enterrer, vachement moins intéressant. En fait, avec la disparition du Rho et le retour du coup des decks U-Wide Control. On s'attendait à ce que Gobelin soit beaucoup moins puissant en fait. Que tous les decks avec des board sweepers et des contres soient capables de temporiser Gobelin. Force est de constater qu'il pose toujours un win rate assez intéressant. Cela dit, je l'ai pas vu être très présent dans les top 8. Donc le deck n'a pas gagné d'événements majeurs, de tournois majeurs. On switch sur le jeu, on va s'intéresser ensuite aux decklists qui ont posté le meilleur win rate cette semaine. Et en troisième partie, on s'intéressera aux decklists un petit peu outsiders. Celles qui se sont bien placées dans les tournois, mais qui n'ont pas été assez jouées pour être représentées sur les assets graphiques de MTG Data. C'est tout simplement aussi des listes que j'apprécie pour le coup. On va commencer par Junefoot. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de toutes les decklists. Surtout les decklists que l'on connaît déjà. Junefoot, je veux dire, vous avez plein d'autres points métao ou alors juste même des deck tech sur les internets qui peuvent vous présenter la synergie, la fonctionnalité du jeu. Moi, je vais plutôt me pencher sur le côté pourquoi est-ce qu'on joue Junefoot plutôt que June Collected Company. Ça tient en partie à cause du format en fait du méta, de l'environnement du jeu dans lequel veut se placer Junefoot. Cette liste-là rogne sur le plan de jeu Creature avec Collected Company pour intégrer le plan de jeu un petit peu grindy avec Piste de miettes et Wador. Les pistes de miettes qui permettent de battre entre guillemets, d'épuiser les deck controls comme UI Control. Et c'est un plan de jeu qui prend beaucoup moins cher sur Cache du Fossoyeur en fait. Là où avant Cache du Fossoyeur empêchait à la fois votre chat de revenir du cimetière, mais aussi vos Collected Company d'être impactante. Ici, la Cache du Fossoyeur, elle n'impacte que votre famille du chaudron. Et votre piste de miettes va faire assez de value pour pouvoir trouver probablement un emprisonnement des dieux anciens qui va être capable d'aller gérer la cage de votre adversaire. Donc cette decklist-là, elle se place déjà mieux dans le mirror et elle prend moins de cartes de hate ciblées. Donc c'est une decklist qui est globalement plus polyvalente. Alors peut-être que si vous rencontrez que des jeux aggro, que des jeux créatures, que ce soit des grulles, des monorays, des compagnies, en tout cas sur le ladder, il vaut mieux repasser sur la version Collected Company. Mais si jamais vous avez un tournoi à jouer, que vous savez que vous allez avoir une pluralité de decks, que vous allez avoir des decks qui ciblent de manière très focus June Food, que vous allez rencontrer des decks contrôles, il vaut mieux passer sur un deck comme ça. On est sur une liste en plus avec 4 Corvold parce que la carte fait juste game dans le mirror. Vraiment Corvold dans le miroir, c'est je pose mon Corvold, je fais extrêmement de value, je mets une carte qui va tuer très rapidement et surtout cette carte-là ne se fait pas gérer par autre chose que l'emprisonnement des dieux très anciens. Donc ça sous-entend que votre adversaire a gardé sa carte disponible pour le Corvold. Les versions Collected Company ne jouent pas de Corvold, en tout cas pas main deck, parce que c'est une carte qui ne peut pas se trouver sur Collected Company, on a besoin d'un nombre de hits conséquents. Donc c'est vraiment très intéressant de passer sur cette version-là à piste de miettes. C'est le deck qui a posté le meilleur winride, 57% pardon, lors de cette première semaine. Et globalement, le consensus qui est en train de se dégager, c'est que June restera, quoi qu'il advienne, le meilleur deck d'historique. Et Diable du Carnage a peut-être un petit peu l'épée de Damoclès sur la tête au niveau de la ban. Deuxième deck dominant dans le format, Grulagressif, Grulagro, decklist qui existait déjà avant les bannes, avant Euro, avant l'historique Anthologie 4, qui a quasiment rien gagné, mais qui est toujours aussi fonctionnel. La decklist inspirée des ratios de Polovitor Damodarossa, avec seulement 3 compagnies rassemblées au lieu de 4, des bêtes de quêtes, des tailles braises, sorties extrêmement agressives avec les Tourains, le Collecteur de Pots, l'émisseur de Brûlard pour prendre le board. On a 3 Férocydon de déchaînés, ça sert vraiment à une concession aux méta actuelles, que ce soit sur certains decks Contrôle, qui du coup ne pourront pas gagner de points de vie, que ce soit contre les decks Celestia compagnie, ou alors les decks Bant, Celestia ou Abzan Angel, qui ne pourront pas non plus gagner de points de vie. Donc ça invalide des plans de jeu à lui tout seul. C'est un petit peu la nouveauté dans ce format-là, le Férocydon de déchaînés, en tout cas 4 main deck. On a aussi les Limons Nécrophages, parce qu'il y a beaucoup de decks qui tendent à abuser du cimetière. Je pense notamment à June, qui est le meilleur deck du format. Et puis sinon, à côté de ça, on a une base très agressive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez déjà Grûl. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder des vidéos, que ce soit de la deck tech, d'autres points métao. Il y a de la documentation assez facilement sur Magic sur Internet. Un autre cas d'or du format, Orz of Aura. Orz of Aura, pareil, qui existe depuis le début de l'historique quasiment. On a eu Danseuse d'Esprit-Corp qui a été rajoutée avec Jumpstart et depuis le deck a été satellisée en haut du format. C'est un deck qui est toujours présent. On l'a vu, ça bat très très bien la plupart des jeux du format, mais ça ne bat pas June. Et ça, ça reste problématique quand ton deck ne bat pas le meilleur deck du format. Tu as intérêt à le sortir seulement quand tu estimes que le tournoi dans lequel tu vas jouer va opérer une espèce de switch de méta où tout le monde va essayer de battre le meilleur deck. Et du coup, toi, ton deck va battre les decks qui battent le meilleur deck. Mais globalement, c'est vrai que le deck reste assez fragile face à June, que ce soit la version Collected Company ou la version Food. Globalement, le deck est fragile à droit au premier nez. Mais si jamais on enlève cette dynamique-là et si jamais, par exemple, Mayem Devil venait à prendre le ban prochainement, c'est vrai qu'Orzovora est un très bon candidat au terrain du format pour le coup. Globalement, le plan de jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de jouer des créatures qui ou vont avoir un intérêt à recevoir des auras pour grossir ou pour générer de la value, comme la Danseuse d'Esprit-Corp et le SRAM Chef d'Idificateur qui vont vous permettre de piocher des cartes à chaque fois que vous allez enchanter une créature ou jouer un enchantement à Nora. Et donc, ça vous permet à la fois de faire une créature très imposante de par sa taille et ça vous permet aussi à la fois de générer de la value. Et puis après, on va juste aller tuer l'adversaire avec une créature extrêmement puissante. Tout simplement, le deck est pas mal résilient parce qu'on a accès à l'Urus qui va nous permettre de faire revenir nos cartes du cimetière pour pouvoir les renchanter. Le deck ne s'épuise pas parce que la plupart des cartes que vous allez jouer vont se remplacer en piochant des cartes grâce à SRAM et à Danseuse d'Esprit-Corp. Et puis, on a aussi le petit Eidolon haineux qui lui va faire piocher des cartes pour chaque aura que vous contrôlez si jamais une créature meurt. Et donc, du coup, ça permet de rembourser toutes les cartes que vous avez investies sur une créature pour pouvoir repartir, refaire ce que j'appelle un Megazord et aller mettre un maximum de pression à l'adversaire. C'est un deck qui est pas facile à battre, qui doit être respecté, mais qui est peut-être un petit peu en déclin à cause de la domination de Jund. Enfin, rapidement, c'est la compagnie. Lui, c'est l'inverse de Hors of Aura. C'est le deck qui se bat pas forcément très bien contre tous les autres jeux du format historique mais qui a été designé pour battre Jund. Jund en témoigne notamment les Yasharn Terre Implacable qui sont main deck. Cette carte-là, elle invalide totalement le plan de jeu de Jund. C'est-à-dire que si votre adversaire ne la gère pas, notamment avec un Binding the Old Gods parce qu'il n'a pas d'autre gestion main deck, en fait, il ne peut plus utiliser aucun outil de sacrifice. Et donc, du coup, l'entièreté du deck Jund est à l'arrêt. C'est une des meilleures cartes d'historique pour battre les versions sacrifice. Et donc, du coup, les deux Yasharns main deck témoignent un petit peu de cette envie de sniper les decks Jund. On a vu que, que ce soit contre Jund Food ou Jund Company, le deck a posté un très très bon win rate. C'est plutôt contre les autres decks, notamment les decks Control, que le bas blesse un petit peu. On est sur une base un petit peu proche de ce qu'on a en standard. C'est juste qu'on a Elf de la Nowar qui va nous permettre d'accélérer nos sorties. L'Aspirante Luminar qui va permettre de buffer nos créatures et d'avoir une sortie agressive. On est un petit peu sur un deck 8-beer, en fait, qui veut essayer de disrupter l'adversaire. Le deck peine probablement à mettre de la pression. On va beaucoup moins agresser qu'un deck Grull. Par contre, on va être beaucoup plus réactif. On a les Limons Nécrophages qui vont permettre de gérer le cimetière. Les Gardes de la Foire et les apparitions du Force Céleste pour gérer des permanents. Toute la base Bête Frappée d'Amour et Mammouth qui permettent de setup des Chromleks très très rapidement et de faire beaucoup de value. Compagnie rassemblée parce qu'on a de très très bonnes cibles dessus. L'Annonciateur de Garruk, c'est une concession aussi au format où on attend un format avec pas mal d'anti-bets ciblés noirs. Et donc, du coup, l'Annonciateur de Garruk est une très très bonne carte. Et puis voilà, on a aussi un Souverain des Cieux Navier Amiral du Consul, Sky Sovereign en anglais, qui est une carte naturellement bonne contre les jeux Sacrifice parce que la carte ne va pas pouvoir se faire détruire, ne peut pas se faire droit au premier-né et va gérer les Miami Devils de l'adversaire. Donc voilà, une decklist qui est vraiment extrêmement polarisée, mais ce qu'elle le fait, elle le fait plutôt pas mal. Voilà pour les meilleures decks du format. Maintenant, on va s'intéresser à des decks qui ont performé, qui se sont placés dans les top 8, notamment sur le Star City Game Tour, qui sont quand même des tournois entre 150 et 200 joueurs, mais qui n'ont pas été référencés dans les assets de MTG Data parce que peut-être pas encore assez populaires. Donc là, c'est un petit peu voir l'avenir, c'est un peu le col. Est-ce que ces decks-là vont réussir à sortir leur tête de l'eau ou est-ce que leurs perfs ont juste été des perfs isolés ? Moi, en tout cas, je vous en parle parce que c'est des decklist que je trouve intéressantes. On va commencer par s'intéresser à Band Control. Très rapidement, c'est vraiment un deck Azorius Control, mais qui va splasher du vert pour Nissa, celle qui fait trembler le monde. Toujours une carte aussi puissante et impactante. Pour accélérer Nissa, on va avoir des Explorés et des Spirales de Croissance. Et une carte qui marche très bien avec Nissa en termes de carte puissante, c'est Krasis Hydroïd. Donc du coup, on a une carte qui permet de détruire les jeux Control à elle toute seule. Si vous jouez contre U-White Control, U-White peut difficilement battre Krasis Hydroïd ou Nissa. Donc on est sur une liste qui va être très très bien contre les jeux, notamment les jeux Sultai, les jeux U-White Control et compagnie. On a aussi Yasharn, Mendeck qui permettent de s'adapter au deck Junfood. Ça a l'air d'être un petit peu dans la volonté, dans l'ambition d'être le nouveau Sultai Control depuis la disparition du Rho. On est sur une base Control U-White avec des anti-bets de masse et des anti-bets ciblés. On a toujours Narset pour essayer d'imposer une lock sur les jeux qui veulent piocher et peut-être gagner la partie en résolvant la partie 2 de Gravée Mémoire. On a le plan de jeu un petit peu flash, un petit peu éphémère avec Typhon de requin qui permet à Preside, quand on rentre beaucoup de contres, de jouer un petit peu cette game un petit peu Tempo Control. Mais sinon Mendeck, de manière assez linéaire et proactive, on est capable juste de résoudre Nissa et derrière de générer beaucoup de mana pour faire une grosse Krasis Hydroïde et de gagner la partie en faisant crouler l'adversaire sous la value. Et le fait qu'on puisse avoir accès à Yasharn et se battre aussi contre les decks Junfood, avoir du respect aux decks agressifs avec les interactions, tout en étant capable de battre les jeux Contrôles avec Narset, No Planes Walker et Hydroïde Krasis, c'est peut-être le deck un petit peu 50-50 du format, le deck qui veut essayer de tout battre, qui est capable de tout battre, qui ne le fait pas de manière exceptionnelle contre rien mais qui n'a aussi pas de très mauvais match-up. Peut-être que cette liste peut s'affiner et peut devenir une des decklists un peu le cador de ce format historique. Moi je la trouve plutôt bien buildée, les ratios sont vraiment intéressants et c'est probable que si je devais jouer un tournoi demain, je m'orienterais sur ce genre de decklist là. Mono bleu, je vous en parle parce que la decklist a gagné le dernier Star City game, tout simplement le dernier Star City Tour, il y en a même deux copies qui se sont placées dans le top 8. Donc la decklist n'a pas été référencée par MTG Data mais a fait une très très bonne perf même si elle est isolée. On est globalement sur un deck mono bleu tempo comme vous connaissiez à l'époque en standard pour ceux qui ont joué. Sauf qu'on a une base esprit, une base spirit pour avoir un potentiel d'agression un peu plus élevé avec l'esprit ascendant et donc du coup la mana base neigeuse. Du coup à côté de ça on a les autres bons esprits que sont le marin spectral, le fantôme suprême, le teint de chaîne. Et à côté de ça on a plein de contres pour avoir un plan de jeu tempo, empêcher l'adversaire de jouer, proposer des menaces, mettre des points rapidement. On a le havre sans visage qui va permettre de clore les parties de manière extrêmement efficace. Et puis voilà à côté tout un tas d'interactions que ce soit des contresorts ou des rejets sévères pour empêcher l'adversaire de jouer. Et nous en fait on continue à générer de la value ou plutôt des réponses à ce que fait l'adversaire parce qu'on va être capable d'équiper nos créatures qui sont volantes donc difficiles à bloquer. Avec des curiosités et des obsessions curieuses. Je ne sais pas trop comment se place ce deck dans le format. J'imagine que le deck ne doit pas avoir un très bon matchup contre June. Je pense que le deck ne bat pas très bien droit au premier nez et ne bat pas très bien Trail of Crum. C'est à dire toutes les cartes qui sont capables de générer de la value en échange de peu de mana, de peu de ressources, forcément ce deck tempo va avoir du mal à les battre. Par contre tous les jeux créatures, curvés, un peu lourds et tous les jeux contrôle, ce deck là ça doit vraiment les aplatir. Peut-être encore une fois un deck de positionnement à voir si le deck reste performant ou refait des perfs sur les tournois futurs. Et enfin mon petit bébé pour ceux qui m'ont suivi en live, vous m'avez vu jouer ce deck là. C'est un dérivé d'une decklist pionnière qui a été notamment pas mal joué par Bolovo sur MTG Online. Decklist pionnière qui a été adapté à l'historique donc du coup on a juste modifié quelques ratios et joué les cartes d'interaction qui sont bien dans le format historique et pas forcément dans le format pionnière. Mais on a une decklist mono noire très carrée avec le plan de jeu nez jeu qui nous permet d'avoir accès à Havre sans visage qui est vraiment horrible pour les jeux contrôle. On a juste de très bonnes bêtes, une très bonne curve, des créatures qui sont résilientes qui vont pouvoir revenir du cimetière tout au long de la partie. Que ça soit la carcasse des égouts, le parasite au rebut ou le vagabond effroyable histoire d'épuiser l'adversaire. On a les meilleures gestions du jeu en tout cas les plus polyvalentes avec soif de la chef de sang et cavalière meurtrière. On a la meilleure défaut ciblée du jeu c'est à dire la saisie des pensées et on a des cartes de haute curve qui sont très impactantes et qui vont permettre de finir la partie. Avec engence du chaos et turlupin maître farceur. C'est une decklist qui est très fonctionnelle, très stable, qui va tout le temps faire la même chose, qui s'épuise quasiment jamais parce qu'on a toujours de quoi utiliser notre mana. Que ça soit dans un castle log twine ou alors dans un havre sans visage. J'imagine que la liste n'est pas extrêmement bien positionnée contre June food ou June collected compagnie. Cela dit contre des decks contrôles que ce soit les bandes, les sultailles ou les u white contrôles c'est vraiment une terreur. Donc des clisses très intéressantes qui postent en plus 4 obliterateurs phyrexian dans le site pour s'adapter aux jeux créatures. Typiquement June food ne battra probablement pas ça. L'inlay du vide ça empêche le chat de revenir du cimetière donc on a quand même de très très bonnes cartes pour s'adapter à tous les matchups du format. Vengeance de l'eau envoûteuse c'est une concession au deck elf mais c'est surtout en ladder. Si en tournoi vous rencontrez pas de deck elf vous pouvez avoir juste des actes cruels pour avoir des anti-bets ciblés. Et puis enfin les trois contrats contre les jeux contrôles et les emprises délétères contre les jeux à base verte. Et aussi les jeux contrôles parce que ça va détruire à la fois les Nissa de bandes et à la fois les Teferi des decks u white contrôles. C'est la fin de ce point métao merci de l'avoir suivi si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Venez nous voir ce week-end lors du casse du Caldeme Championship en français ça va être un week-end de folie. Les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter. On aura des déclisses de standard peut-être spicy parce qu'on sait qu'à chaque fois les pros ils nous amènent des dingueries dans leur besace. On va peut-être voir enfin à quoi ressemble le format historique parce que là on est qu'en première semaine. Donc évidemment qu'il y a des pros qui vont nous ramener des dingueries auxquelles on ne s'attend pas. Ça va être vraiment un moment giga cool à partir de 16h30 vendredi notre chaîne Twitch est dans la description. Et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie.